bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle pâte blanche et ceci est la leçon numéro 8 de mon cours de peinture apprendre à peindre pour tous aujourd'hui nous allons peindre cette image avec des pastels secs en nous aidant de notre outil la roue chromatique ou la roue de couleur regardez ma leçon précédente leçon numéro 7 qui explique comment utiliser cet outil et comment il va nous aider à trouver les bonnes combinaisons de couleurs et enfin le son vous allez si vous me suivez avoir une image comme celle ci maintenant je veux aussi vous rappeler que cette image je vais la envoyer à une personne un de mes premiers un ou une de mes premiers 1000 abonnés donc abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et merci pour tous vos commentaires pour réaliser cette image j'ai ici une feuille en format A4 de papier de verre grain 500 donc assez fin et je vais positionner ma feuille sur ma surface du travail simplement avec du ruban de masquage du ruban adhésif j'essaie de minimiser le la surface qui va être recouverte par le ruban adhésif parce que bien sûr cette surface ne sera pas peinte et on veut essayer de vraiment minimiser ça je vais réaliser cette image avec des pastels secs ici j'ai une boîte qui est de la marque artina je vais mettre le lien en référence pour ce produit en descriptif de vidéo et là j'utilise un bloc de pigments très colorés qui est que je vais utiliser pour faire ma première couche de couleurs de pigments alors mon image de référence provient du site ansplash ce site vous propose des images libres de droit les photographes contribuent à ce site avec leurs images que vous pouvez utiliser pour plein de projets ou également pour peindre donc vous n'avez pas de problème de droits d'auteur je prends après mon premier bloc qui avait la couleur ocre je prends ici du brun et vous voyez ces blocs c'est pas très impressionnant on dirait qu'il se passe pas grand chose mais une fois que vous mettez de l'eau dessus vous allez voir c'est très très riche en pigments et voilà à quoi ça ressemble alors c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi du papier de verre c'est parce que j'utilise cette technique où je mets de l'eau on peut aussi mettre de l'alcool mais on met un liquide sur le papier et le papier de verre est un très bon support pour ça c'est à dire il ne va pas gondoler onduler etc ou se déchirer et le papier pastel est quand même un papier qui va onduler ou tout autre type de papier va onduler donc j'aime vraiment bien pour cette technique là quand on rajoute un liquide de quand on liquifie soit les pastels soit cette première couche de pigments d'utiliser un papier de ce type là qui ne va pas onduler donc mon image je l'ai choisi pour illustrer la théorie que nous avons couvert dans la leçon précédente l'harmonie des couleurs comment combiner les couleurs je vais ressortir mon outil et regardez ici j'ai mon violet j'ai du vert et j'ai de l'orange donc c'est trois couleurs qui sont des complémentaires adjacentes et j'ai choisi cette image parce que bon déjà j'aime bien ce champ de fleurs mais en plus ça illustre parfaitement ce que nous venons de voir donc si vous n'avez pas encore vu la leçon numéro 7 cette démonstration est vraiment la suite logique de la leçon numéro 7 je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue donc c'est pour ça que j'ai partagé cette leçon en deux alors là j'ai un petit bloc d'un petit morceau de mousse polyéthylène c'est simplement un morceau d'emballage des fois on a des objets qui sont un peu fragiles et ils sont emballés souvent dans des blocs de cette mousse de polyéthylène alors ne les jetez pas c'est un très bon outil pour mélanger les pastels secs pour estomper et c'est ce que je veux faire avec le ciel autrement on a vraiment des lignes qui sont très prononcées parfois c'est l'effet qu'on veut mais là dans le cas du ciel si vous regardez ma photo de référence le ciel est vraiment très uni et c'est ce que je veux avoir aussi alors bien sûr il faut laisser sécher cette couche pigmentée avant de procéder à l'application du pastel je pense que j'ai laissé sécher une... peut-être deux heures mais il faisait très chaud c'était un jour où vraiment je pense qu'on avait plus que 30 degrés dans mon studio j'applique plusieurs deux couleurs de vert là j'ai commencé par un vert foncé neutre et la deuxième couche, la deuxième rangée que j'ai fait est du vert un peu plus léger plus vers le gris et là j'applique un bleu pour montrer un peu cette ligne qui est plus en distance plus... moins focalisée alors j'aime pas la couleur que j'ai prise elle est trop... vraiment trop bleutée et là je change pour un... un vert plus léger plus... vers le gris et là à nouveau je procède avec mon outil de... de mélange, d'estompage ce qui se passe c'est qu'une partie de votre crée va... ne va pas adhérer mais une partie va vraiment aller s'encastrer entre les grains du papier et va donner cette couverture uniforme de votre papier à la différence des marques que vous voyez en bas donc ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez à voir de toute façon je vais refaire plusieurs couches de pastel par dessus donc... on ne va pas voir tout ça alors là je prends un violet on dirait que c'est vraiment très rose sur mon écran en fait c'est plus une couleur aubergine simplement le rendu de couleur n'est pas très correct ici en bas parce que... en bas on veut montrer que... en bas c'est plus foncé donc le soleil bien sûr vient d'en haut la lumière vient d'en haut donc les herbes... les extrémités qui sont plus en bas on a plus des couleurs froides et plus des valeurs foncées et là je rajoute successivement encore du vert foncé et simplement choisir différentes... différentes variantes du vert en restant dans des verts assez neutres, assez foncés et assez... assez... assez foncés maintenant du vert beaucoup plus clair et beaucoup plus chaud parce que là on va s'attaquer à la partie qui est plus touchée par le soleil et là je rajoute du bleu qui est une couleur très froide et qui va vraiment nous indiquer voilà ça c'est le bas du tableau on a presque pas de lumière presque tout est recouvert presque tout est à l'ombre et là je laisse les marques telles qu'elles sont je ne vais pas les mélanger je vais laisser le pastel faire son effet et produire cet effet que je trouve assez joli et organique quand on voit différentes couches qui se succèdent et les marques et là c'est du jaune enfin c'est du vert jaunâtre assez neutre mais qui est assez léger en termes de valeur mais... que j'aime bien utiliser tout en haut là où il y a vraiment le maximum de soleil bien sûr les doigts c'est aussi un très bon outil pour mélanger et de temps en temps il faut se nettoyer les mains là c'est une lingette humide parce que et bien sinon tout va être de la même couleur à la fin maintenant violet et orange pour les fleurs il faut choisir la disposition des fleurs alors je vais copier ce que je vois sur l'image mais en simplifiant parce que je trouve qu'il y a un peu trop de fleurs et je vais garder la position des grandes fleurs c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette image c'est que je trouvais qu'elle était déjà assez harmonieuse en termes de composition donc qu'on pouvait la peindre sans apporter trop de modifications et je place mes fleurs maintenant ce qui est important quand vous faites quelque chose comme ça un champ de fleurs ou un bouquet de fleurs ou quelque chose où on a des objets qui se répètent c'est de faire des tailles différentes des formes différentes et des positions qui ne sont pas symétriques et c'est assez fou mais notre cerveau adore la symétrie et quand on peint si on ne fait pas attention on va finir avec un champ de fleurs qui ont toutes la même taille qui ont toutes la même forme et qui sont alignées de façon quasiment symétrique comme sur un papier quadrillé donc il faut vraiment se dire à chaque fois qu'on place une marque je veux que ce soit différent de ce que j'ai fait avant et c'est pas aussi évident que ce qu'on pense je ne sais pas pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça on est vraiment si on ne fait pas attention à ça on va finir avec tous les fleurs qui ont qui se ressemblent exactement un bleu plus léger que je superpose sur mon lilas je dirais que c'est presque du lilas c'est pas vraiment du lilas du lilas et quand vous peignez les fleurs bien sûr c'est normal d'essayer de imiter la forme des pétales et aussi de faire plusieurs couches successives là je choisis une teinte un peu mauve un peu trop rose à mon goût et je j'applique du bleu alors le bleu parce que ce sont des parties qui sont à l'ombre donc forcément on a besoin d'une valeur plus foncée et également une température assez froide pour cette couleur pour indiquer que ce n'est pas au soleil que c'est vraiment la partie qui n'est pas éclairée et je procède de la même façon pour toutes les fleurs je ne mets pas les fleurs forcément au même endroit où elles sont dans mon image de référence c'est vraiment un choix qu'il faut faire et chaque fois qu'on fait une marque il faut regarder est-ce que c'est harmonieux est-ce que ça crée une bonne composition est-ce que ça remplit l'espace et je trouve que moins et mieux que trop donc c'est pour cette raison là que vous allez voir pas toutes les fleurs qui sont sur l'image de référence vont être sur mon image sur ma peinture à moi alors ici je fais les tiges et la façon dont je fais les tiges j'ai un brun mauve je dirais la couleur que j'ai c'est de faire des traits mais pas des traits qui sont droits et des traits qui ne sont pas continus donc avec des pressions différentes donc appuyez fort laissez aller et vous allez avoir des traits qui ont un aspect beaucoup plus naturel et beaucoup plus organique que si vous faites simplement un trait en appliquant la même pression et je rajoute une autre couleur similaire un peu plus pourpre un peu plus violacée en parallèle de cette première ligne que j'ai faite parce qu'en fait ça donne un effet 3D à votre tige si vous laissez juste une marque ça va faire assez plat et en fait ici même chose pression, relâcher, appliquer une pression et relâcher pour avoir un trait qui n'est pas continu je vais passer maintenant à l'implication d'un rose assez léger très clair pour montrer ces pétales qui sont touchés par le soleil en haut de la fleur et là il faut vraiment simplement utiliser la largeur de la craie vous voyez que moi j'ai mes grosses craies qui sont cassées en plus petits morceaux je le fais exprès pour que ce soit plus simple à manier des fois on veut un gros morceau, des fois on veut des morceaux plus petits et là c'est le cas, j'ai un morceau qui est assez petit qui me permet d'aller et faire des marques de taille qui sont pas trop larges avec une craie entière ce n'est pas possible et là il faut simplement jouer avec les couleurs et regarder ce que vous voyez sur votre image de référence et également ce que vous voulez faire comme combinaison de couleurs tout en restant dans les mauves, lilas, bleus des bleus assez froids aussi c'est le cas de mon image ici et les fleurs c'est vraiment quelque chose qu'il faut il faut y aller par couches alors moi je trouve que la meilleure façon c'est de commencer avec une couleur plus foncée et rajouter des couleurs plus claires c'est le cas maintenant vous voyez que je vais avec un bleu plus léger pour créer ces effets de pétales et de luminosité et également de transparence une des difficultés avec le pastel c'est qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière c'est à dire enlever une fois qu'une marque est posée enfin on peut le faire avec un certain type de gomme mais en général le résultat n'est pas toujours très bon c'est pour ça qu'il faut en fait superposer les couches et en fait vous pouvez peindre par dessus et masquer une marque que vous n'aimez pas avec une autre couleur enlever est beaucoup plus difficile pas impossible mais plus difficile et là vous voyez je nettoie mes petits bouts de craie parce que dans la boîte elles sont souvent couvertes de poussière d'autres couleurs et des fois il faut simplement les nettoyer avec un chiffon humide ou même les doigts et là je rajoute un blanc crème un blanc teinté de jaune très léger pour créer à nouveau cette espèce d'effet 3D et d'effet de luminosité et là je vais bientôt arriver à saturation de mon papier donc ça veut dire que le papier ne va plus tenir de craie donc les couches successives ne vont pas vraiment rester accrochées encore un peu plus de violet pour juste quelques touches pour montrer la partie en ombre à l'ombre des fleurs et là il faut vraiment essayer si vous n'avez jamais fait de peinture pastel il faut vraiment simplement essayer et voir ce qui vous plaît voir aussi l'effet que ça donne de faire des marques au pastel qui est assez différent bien sûr de la peinture écrinique ou peinture à l'huile est bien sûr très différent de l'aquarelle mais voilà encore à nouveau du lilas pour ses fleurs et aussi important de faire, de varier un peu, de ne pas toujours faire la même chose sur toutes les fleurs et c'est pour cette raison là que j'ai fait là quelques marques sur quelques fleurs et pas partout sinon comme j'ai dit avant vos fleurs vont toutes avoir l'air uniformes et c'est pas le but voilà je passe maintenant à mon orange là j'ai un orange pour les petites fleurs qui sont sur l'image de référence et je vais placer mon orange stratégiquement à côté de mon violet et c'est le cas aussi dans l'image de référence donc je n'ai pas vraiment besoin de changer ça et c'est un orange qui est assez foncé et comme j'ai dit je procède avec des couleurs plus foncées d'abord et rajouter des couleurs plus claires dans les couches successives et vous voyez pour donner l'impression de fleurs il faut vraiment quelques marques en utilisant la forme de la crêpe, du bâtonnet de crêpe et c'est assez organique, j'aime bien c'est pour cette raison là que j'aime bien peindre les fleurs avec les pastels parce que naturellement, simplement la forme des bâtonnets vous permet de créer ces formes déjà très organiques donc là je regarde simplement où placer encore d'autres fleurs orange et je décide que c'est assez par contre je vais placer plus de fleurs un peu diffuses et sinon cette partie de l'image était assez vide pour les fleurs orange, j'hésite et je regarde ou encore on a peut-être un avantage à placer encore plus des couleurs orange là c'est une couleur orangée un peu plus claire qui est simplement quelques marques pour ne pas avoir cet effet plat une seule couleur et rajouter un orange plus léger, plus jaune, plus clair également quelques marques par-ci par-là dans l'air il y a toujours des fleurs qui se cachent un peu derrière qui ne sont pas visibles donc on n'est pas vraiment obligé de toutes les dessiner en détail juste quelques marques pour indiquer qu'il y a des choses qui se passent et maintenant je prends un jaune assez lumineux un jaune chaud, pas un jaune froid pour marquer le milieu de ces fleurs vous voyez là mon petit bout de pastel se casse et ça arrive souvent parce que pour faire des marques prononcées il faut appuyer un peu plus fort et là la craie peut se casser et il y a pas mal de poussière déjà sur ma feuille je vais souffler sur ma feuille en fin de peinture pour enlever vraiment toute la poussière de pastel qui n'a pas adhéré un vert un peu plus foncé pour ses feuilles pour les petites feuilles des fleurs orange assez neutre vous voyez que j'utilise pas de vert couleur vert pomme ou vert sapin ou vraiment il y a des verts des fois qui sont très très forts, très saturés et qui n'ont pas l'air naturel donc je vous conseille pour les verts d'opter plutôt pour des teintes plus neutres comme c'est le cas ici et si vous voulez faire des touches rajoutez des touches pour marquer le soleil et des endroits plus clairs utilisez des verts jaunâtres comme c'est le cas en haut de l'image mais les verts vraiment le vert sapin ce que j'appelle ou vert noël c'est très très synthétique à mon goût et je trouve que ça va rendre votre image ça ne va pas la rendre naturelle quelques touches de vert clair sur ces feuilles et encore un peu de bleu j'ai un peu des trous là en bas de mon image que je vais combler avec cette craie bleue et vous voyez je fais exprès de laisser des marques parce que c'est ce qu'on aime dans le pastel c'est cet effet impressionniste donc je fais vraiment exprès de laisser ces marques et ce papier de vert donne une très belle structure très beau fini à la surface maintenant je décide ce n'est pas le cas dans l'image de référence mais je décide de rajouter un peu de rose très clair et un peu de rose un peu plus foncé sur mon ciel et je dirige cette marque en bas direction de la plus grosse fleur pour diriger le regard du spectateur alors pourquoi j'ai rajouté ce rose ce n'est pas obligé parce que strictement parlé dans l'image de référence il n'y en a pas mais je trouve que c'est toujours bien d'harmoniser le haut et le bas de l'image donc c'est pour ça que je rajoute du rose dans le ciel le même rose que j'ai dans les fleurs c'est une façon d'harmoniser les différentes parties de votre image encore quelques touches finales ça c'est vraiment juste pour combler quelques quelques trous dans le papier vous voyez ça c'est l'avantage d'avoir du papier qui a été pigmenté auparavant avec mon bloc de pigments parce que je n'ai pas de trou blanc pour le ciel c'est moins grave parce que le ciel bleu clair on peut s'imaginer qu'il y a un peu de blanc qui est transparent mais pour votre partie du bas on ne veut pas avoir des trous avec du blanc ça c'est vraiment très distrayant je décide de rajouter encore un peu de rose et à nouveau mon petit outil pour étaler bien sûr on n'est pas aussi obligé d'étaler on peut très bien faire une marque qui va rester plus visible mais je trouve que mon ciel est déjà assez assez soft je décide d'étaler ça et c'est un peu plus foncé en haut de l'image pour simplement montrer que c'est le haut du ciel le haut du ciel est toujours plus foncé que le bas prochaine fois regardez à l'horizon vous verrez que le ciel est toujours plus foncé en haut que en bas vers l'horizon alors maintenant j'étale un peu la craie sur les petits endroits qui n'ont pas été peints pour mettre un peu de pigment partout et comme je dis il faut vraiment tapoter pour enlever toute la poudre qui n'a pas adhéré et voilà mon image finie j'espère que ça vous a plu merci à tous merci à tous les abonnés et merci de me suivre sur ma chaîne de laisser vos commentaires et merci à tous